... Peut-être, il est indispensable d'envisager des systèmes d'accompagnement type la personne de confiance, type des recours, d'autres types de recours. Donc je laisse la parole à Pierre. — Bonsoir à tous. Ayant hérité de la dernière intervention avant le cocktail, je vais être obligé d'avoir une intervention de type apéritif et d'aller surtout très très vite. Donc j'avais prévu de commencer mon intervention en interrogeant au regard de ce qu'on apprend en France, puisque pour nous, c'est la première fois ces derniers mois qu'on a pour nombre d'entre nous un regard sur l'article 12 de la Convention et la Convention tout en entière. J'avais prévu d'interroger dans un premier propos l'obsolescence possible de la loi de 2007 au regard de l'article 12 et l'obsolescence des pratiques professionnelles autour de l'exercice du mandat de protection juridique des majeurs. Émilie a très bien décrit les enjeux de la loi de 2007 et la lettre de la loi de 2007 et son esprit. Donc je chanterai ces réflexions-là en confirmant que, de notre point de vue de professionnels, évidemment, à de nombreux égards, la loi de 2007 est bien une loi de capacité et bien une loi d'autonomie. Et la deuxième question me paraît d'autant plus importante, surtout de ma place de professionnels exerçant des mesures de protection. Est-ce que les pratiques professionnelles autour des mesures de protection ou les pratiques sociales ne sont pas elles-mêmes pleines d'obsolescence ? On observe, qu'est-ce qu'on observe au sein des pratiques professionnelles ? Beaucoup trop de curatels renforcés, mesures d'assistance, exercées comme des tutelles, mesures de représentation. On observe que l'intérêt de l'accomplissement d'un acte prime souvent l'intérêt de la volonté de la personne, c'est-à-dire qu'on va agir à sa place parce que c'est dans son intérêt d'accomplir l'acte et surtout pas de le laisser décider, y compris de ne pas accomplir l'acte. On observe qu'il est fréquent que l'initiative d'un acte, voire sa décision concrète, provient du mandataire professionnel qui est guidé par le souci de bien faire, mais du coup étouffe d'autant plus les possibilités d'initiative et d'action de la personne protégée, même si les formes légales sont finalement respectées au niveau du consentement formel et de la signature. La capacité naturelle de la personne protégée est très souvent déniée et réduite et limitée dans les faits. Mais on pourrait taper sur les mandataires, voyez je fais très bien, c'est pourtant mon cœur de métier, mais je poserai ensuite la question, si le mandataire essaye de se départir de sa posture de sachant celui qui sait et agissant à la place de l'autre, eh bien vous apercevez très vite que c'est le corps social tout entier qui réclame une intervention coercitive, un passage en force dans la vie de la personne protégée. Ainsi, ces fréquentes injonctions relatives à un présupposé laisser faire du mandataire. Vous le laissez vivre dans un tel logement, dans l'isolement, dans le dénuement. Vous le laissez perdre un avantage, un droit, vous le laissez boire, vous le laissez jouer, vous le laissez dépenser son argent dans des achats hautes que de première nécessité. Ce procès d'intention de laisser faire, certes, il est souvent injuste pour le professionnel, mais surtout que je le trouve très grave pour la personne protégée, parce que du coup, si le professionnel est responsable, puisqu'il laisse faire, on dénie dans le corps social la responsabilité de la personne protégée qui est normalement garantie par la loi. Ce procès d'intention de laisser faire est tout à fait révélateur des représentations collectives de la mesure de protection ou de la vulnérabilité qui sont telles que si une personne protégée cherche à agir et décider par elle-même, eh bien elle sera souvent freinée par son propre environnement. Le choix du lieu de vie ou d'un contrat courant, téléphonie, mutuelle, lui seront régulièrement interdits, y compris les démarches préalables. Les deux derniers exemples que je voudrais vous livrer, trop ordinaires dans ma pratique, une personne en curatelle se voit et conduit à la permanence de sa mutuelle complémentaire ou elle venait tout simplement demander le devis de prise en charge pour un devis dentaire. Deuxième exemple, une personne en tutelle se pointe à la permanence de la sécu pour demander une attestation de droit. Il ne venait bien sûr pas accomplir un acte juridique, mais juste récupérer une attestation de droit précédemment acquis, autant vous dire qu'il s'est fait chasser, il avait osé apparaître sur la scène sociale au lieu que ce soit son tuteur, donc bien sûr il était chassé, manum militari, et renvoyé bien sûr à son incapacité juridique, donc son incapacité sociale permanente. Je vais devoir aller vite, mais vous voyez bien que promouvoir les principes portés par la Convention implique comme préalable que cette capacité naturelle des personnes protégées, reconnue par la loi, puisse être pleinement effective. Il est nécessaire que ce regard social porté sur les personnes protégées et ou dites vulnérables subisse ce profond renversement de paradigme qui a été appelé plusieurs fois à cette tribune depuis le début de l'après-midi. Et les mandataires, du coup les professionnels, doivent être suffisamment forts et assis dans leurs fonctions pour pouvoir porter cette conception et résister à cette pression sociale due finalement de la protection de la coercition, bien souvent demandée plutôt que les libertés individuelles. La promotion de l'article 12 de la Convention peut permettre ces évolutions nécessaires puisque, de notre point de vue, la loi de 2007 n'a pas assez induit de changements dans les pratiques et dans les représentations encore aujourd'hui. Nos espoirs de professionnels peuvent se situer à plusieurs niveaux. D'abord, la consécration du principe de la prééminence du soutien à la formation et à l'expression de la volonté, plutôt que sur l'agir à sa place, en son nom et pour son compte. Cela peut être un creuset pour une reconnaissance de la professionnalité d'une posture d'accompagnement et de soutien à la formation de la volonté et à l'expression de la volonté. Ma profession est sans doute dans l'attente d'une telle reconnaissance alors qu'elle est souvent interpellée pour décider, agir à la place, au mépris du droit, positif, encore une fois. Mais si les MJPM expriment des attentats à cet égard, ils doivent surtout se garder de toute exclusivité en la matière, le soutien à l'expression de la volonté des personnes handicapées, carencer leur capacité à comprendre et agir, les personnes influençables, âgées, vulnérables. Cela appartient à la société tout entière. Il ne faut surtout pas que les tuteurs et les curateurs se retrouvent seuls porteurs de cela. Cela serait inquiétant pour tout le monde. Et deuxième espoir, l'abandon, je vais faire vite, vous n'en faites pas, l'abandon de l'idée de représentation prend tout son sens dans la sphère des droits personnels. Comment vous voulez consentir à la place de quelqu'un pour son droit à l'image, pour que sa photo soit diffusée sur les murs où la plaquette de l'établissement réside ? Comment vous voulez décider fondamentalement d'une intervention médicale à la place d'un autre ? Comment vous pouvez accepter cette fiction d'une décision pour autrui qui se part des apparences d'une décision propre à autrui ? Le mandat confié, la troisième ouverture, le mandat confié au MJPM par le juge, à mon avis devrait être entendu comme une sorte de mandat impératif, où l'acte accompli par ou avec le protecteur ne doit pas refléter la décision du protecteur, mais être intimement relié à des parcelles de volonté exprimées par la personne à minima et sa volonté tout entière, évidemment, si elle peut être exprimée, recueillie de la personne et ou déduite de ses décisions antérieures ou de ce qu'on peut deviner ou comprendre de sa propre situation. En d'autres termes, le tuteur ou le curateur ne doit jamais ou presque jamais le moins possible décider à la place d'autrui, mais doit surtout matérialiser autant que possible la décision d'autrui ou aider à la matérialisation de cette décision lors de la réalisation de l'acte juridique, donc l'intervention, et bien sur la scène juridique et en amont, c'est aux côtés d'eux au maximum, mais surtout pas à la place. Ça nous permet alors de poser l'hypothèse que la représentation dans la loi française doit être entendue le plus souvent possible ou systématiquement, j'oserais dire, subsidiaire et non pas comme un principe général, que ça soit dans ma tutelle ou ailleurs. Et je finirai, je ne conclurai pas tout à fait mais presque, deux limites pratiques mais que Émilie a déjà développées, que je vois à l'application de l'article 12. Première limite, que fait-on pour sécuriser la volonté d'une personne ? C'est bien de dire que sa volonté fait loi, fait foi, mais comment on fait face aux spoliateurs, face aux influents abusifs, face à l'emprise des autres, aux sollicitations commerciales permanentes ? Je vous citerai juste cette dame dont je m'occupe, qui était désespérée quand on avait conduit un démarcheur en mutuelle complémentaire qui s'était présenté chez elle, par chance j'étais là, et il a voulu quand même lui faire croire qu'il avait fait 50 ou 60 bornes pour venir la voir, elle, spécifiquement. Il n'y aurait pas eu ma présence à ses côtés à ce moment-là ou la présence d'un tiers qui lui aurait permis de relativiser ça, rien que par cette empathie et cette technique commerciale extrêmement rodée, elle aurait signé. Où est l'expression de la volonté là-dedans ? La volonté intime, propre, profonde. Deuxième élément, évidemment, c'est comment fait-on quand, in fine, en dernière analyse, la personne n'a pas accès à l'autre, n'a pas accès à la relation, ne peut pas exprimer la moindre volonté. C'est quand même assez fréquent dans les stades avancés de démence sénile, dans les handicaps lourds, mentaux, originels. Cette question ne peut pas être laissée de côté, même si, bien évidemment, cette représentation doit être toujours subsidiaire et en dernier recours par rapport à d'autres solutions qui permettent à la personne d'exister, pas seulement juridiquement, mais concrètement. Pour ne pas conclure, enfin, je pourrais conclure ce propos de deux manières. Je me permettrais, de première manière, d'affirmer que les droits dérogatoires, comme celui de la protection juridique, c'est quand même un droit dérogatoire au droit commun, n'a finalement deux sens et n'est supportable que si son unique finalité, c'est le droit commun. Ça veut dire que, au bout, pour la personne protégée, la personne incapacitée juridiquement, c'est bien être la plus normale possible, à la fois en droit et en fait. Ou en tout cas, avoir cette chance-là, mais qui lui appartienne à elle seule de savoir si elle doit être normale par rapport à une normalité sociale ou pas. Et je suggérerai, enfin, que nous n'avons pas tant un problème de droit, avec ou sans S, c'est comme vous voudrez, mais il y a un problème d'effectivité du droit et des droits. Je vous propose d'attaquer le cocktail sans attendre, mais je vais quand même laisser à Anne Caron-Beligue le soin de conclure. Merci.